Au final de nos systèmes de formation, vous avez parlé des programmes. La seule chose à laquelle je ne suis pas d'accord avec vous, c'est le système de dire « les programmes sont dépassés ». Je crois que c'est dans ce terme que nous, nous analysons la chose. Et plutôt que de dire que les programmes sont dépassés, on peut dire que les approches ne sont pas adaptées aux études de ces ouvrages-là. Parce que je peux me visiter après sa vie, qu'il est peut-être une fois qu'il est important qu'il y a depuis 20 ou 30 années. Mais si les ouvrages continuent d'étudier aux mains, c'est pour la bonne course. Donc, pour parler en santé, pour qu'il y ait un romancier éducateur, il faut que les ouvrages soient de qualité. Voilà. Donc, il faut aider contre la précarité énergétique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. 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 Mais non, on peut dire, par toute sa communication, on dirait que les juristes nul n'est censé ignorer la littérature, en fait. Celui que maintenant juriste, il a su donner ou donner une collaboration qui n'avait pas le doute de la littérature. Mais moi je cite avec Google les programmes, c'est vrai qu'on parle de la force tantôt, mais les programmes sont à côté de la plaque justement parce que, pas avec de vieilles choses expérées. C'est vrai que dans la lecture individuelle, on pourrait avoir une autre approche. Et dans l'enseignement, dis-moi ton mot pour l'art, il peut peut-être au niveau univers, dans le collège, universitaire par exemple. Bon alors, je voulais aussi m'énerver en particulier sur le fait qu'il n'arrive pas à l'exemple, déjà qu'il n'y a plus tard que la santé des filles par exemple. Moi je crois que l'on veut essayer de faire ce qu'on veut montrer à la population, ce qu'on veut faire, parfois il est nécessaire de montrer les images négatives. Donc il n'y a pas fait du beau, parce que je disais, c'est que le touriste, on parle avec Google au Japon, il a essayé d'utiliser la littérature pour attirer par exemple les touristes le beau. Mais si on ne présente que le beau, à l'heure d'arrivée, il se rend compte en fait, vous aviez parlé tantôt d'utiliser une loupe en objectif. Alors il faut que le client lui-même, il faut du bon et du nouvel en même temps. Alors il ne faut pas donner la place à tous ceux qui sont, qui peinent d'une façon négative, leur pays ne sont pas de bons équipiers. Merci. Merci beaucoup. Donc bienvenue. Le chef du département d'André. Il y a moins de moins. Il y a moins de moins. Il y a moins de moins de moins. En fait, maintenant c'est pas. En fait, la question de littérature et développement. Fiction et développement. Et développement et littérature. Fiction et littérature. C'est une question éternelle ou inquiétale du début de l'humanité. Parce qu'on ne peut pas réduire le rôle ou la fonction de la littérature à la seule fonction du développement. Entre imagination et développement. Entre développement et imagination. Qui entraîne l'autre ? Parce qu'on parle de l'imagination. Et cette imagination ne peut pas se limiter à la seule question du développement. Les intervenants qui, vous l'avez dit par exemple, que les programmes d'enseignement de la littérature, d'analysé ou collègue, sont à côté de la plaque. Il y a justement les filles à exprimer une opinion que j'avoue. Je pense que cette question des programmes doit être reconsidérée avec beaucoup de précautions. Pour ne pas balaître un trait tout ce qui a été parti jusqu'à ce jour. Tous ceux qui disent que les programmes centraient sur l'enseignement de la littérature qui mettent un grand accent sur la période de la vie pour les indépendances. Cette période a eu son rôle et son importance. Nous avons dépassé cette période. Mais nous devons face à des nouveaux défis. Mais ceci nous amène à une période qui date d'avant les indépendances. Quand il y a des romans aujourd'hui, comme les romans de Timothée B, qui nous parlent des réalités qui ont existé avant la période des indépendances. Est-ce qu'il faut balayer tout ça ? Si je rentre dans les littératures françaises, les littératures anglènes, les littératures américaines, par exemple, nous continuons d'étudier les œuvres de Shakespeare. Et cette question nous revient surtout par les étudiants. Ils nous demandent pourquoi un seul indépendance est pour qu'il continue à étudier les œuvres de Shakespeare. Mais je voudrais dire pourquoi nous ne pouvons pas construire son esprit d'aujourd'hui sans avoir vu les patients. Je pense plutôt que nous devons aller à une approche globalisante qui prend un peu de tout. Du début jusqu'à de l'oporace, de l'omère, de chèque, de la racine, jusqu'à ce qu'il y en a aujourd'hui, pour avoir un esprit bien parti qui n'est pas uni jamais. Je vous en prie. Je vous en prie. Ok. Un bienvenant, un bienvenant, le doyen et le doyen, le doyen, le doyen. Oui, merci. Moi, je voudrais, je pense que ce que moi j'ai compris, il n'a pas dit d'autant, il n'a pas dit tout ça. Il n'a pas dit ça. C'est quelque chose à revoir. Il y a des choses qu'il faut introduire. Les deux peuvent travailler ensemble. Ce qu'il a dit. Donc, moi, il n'y a pas sûr qu'il n'y a pas d'aller, tout ça s'est dépassé, tout ça, non. Mais, ma question, comment peut-on réellement essayer d'être dieu de nouveau pour demander des choses aujourd'hui dans le programme ? C'est ma question. Ok. Il va répondre d'abord aux cinq questions. La première question vient du projet de loi. Enfin, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Il a essayé sur le fait de reconnaître que le militantisme, c'est bien. Mais il ne faut pas s'ouvrir les lecteurs de la distraction. Donc, si vous avez une réponse à ça. Non, mais en fait, je crois que je l'ai dit également tout au début, dans l'institution, avant d'aborder la question du développement proprement, j'ai insisté sur le groupe anesthésique et ensuite sur le groupe d'évasion et autre groupe de la littérature. C'est juste que, dans le contexte précis, donc, de la thématique que j'avais à développer, je n'ai pas donc mis l'assent sur cet aspect-là et en mettant, donc, l'assent, beaucoup plus que la littérature, en fait, engagée. Donc, voilà. Merci. C'est bon. Merci. 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 Je pense que nous parlons de développement dans cet enjeu qui est dans le minimum vital. Je pense que peut-être, pour commencer par là, avant de voir autre chose, c'est la satisfaction des besoins primaires. Donc, sur cette base-là, je vais parler entièrement, donc l'avis du professeur. Si beaucoup. Il a insisté, je le disais, qu'il n'y a pas que du beau, qu'il faut que l'écrivain puisse arriver à montrer au public les deux côtés, le négatif et le positif. S'ils demandent des habiletés, cher, j'apprenais qu'il arrive à donner votre réaction. Non, bon, je ne sais pas si la réflexion était, en fait, concentrée sur le volet de promotion touristique ou si c'est de façon générale. De façon générale, je ne pense pas que dans ma communication, j'ai eu à dire qu'il fallait un petit peu du beau. Quand j'ai dit que l'écrivain doit pouvoir prendre position, c'est dans tous les sens. Parce que l'écrivain, justement, pour, justement, en fait, corriger ou sensibiliser, c'est justement de pouvoir dénoncer aussi ce qui ne va pas. Donc, que ce soit en termes de positivité, donc quand tu vas bien, ou en termes de négativité quand il y a des choses qui ne font pas. Ça, c'est le rôle de l'écrivain. C'est bon. Merci. Peut-être que c'est parce que vous avez publié un recueil de poèmes aux appels que le beau s'est fait de lui sentir, hein, parce que si on ne prend pas les choses. À ce niveau-là, vous n'avez pas dit, ceux qui sont venus au topo, est-ce qu'ils ont vu que vous ont lu ? Est-ce que vous avez fait le contrôle statistique ? Ça n'est pas fini, c'est-à-dire que vous avez écrit pour attirer les appels au topo. Mais est-ce que ceux qui sont venus, ils sont parce qu'ils vous ont lu ? Vous n'avez pas... Si, bien sûr, la majorité. Si, la majorité, parce que, en fait, le mode de fonctionnement qu'il y a établi dans la vie, c'est bien, en fait, un contact direct avec le public. Quand vous venez, par exemple, quand vous venez vous demander le visa, quand je suis là, je vous reçois. Et nous discutons, je vous demande, justement, qu'est-ce qui a suscité au sein de vous ? Parce que, à côté, justement, des ouvrages républiés, j'avais un programme, disons, des promotions culturelles, où j'avais un agent qui allait régulièrement un programme d'associations culturelles dans les écoles, justement, pour la présentation du topo. Donc, c'est de savoir, est-ce que c'est un bon programme, est-ce que c'est un programme avec le projet culturel, disons, la promotion du livre sur le plan spécifique de la littérature ? Et, quand vous revenez, justement, je maintiens le content. Par la suite, lorsque l'ambassade organise cette activité, en fait, à partir d'un certain pouvoir, l'ambassade l'interpreuve. Du moins, si nous faisons, nous plantons le décor, et ce sont ces touristes qui sont visites visiter le topo, qui parlent à leurs compatriotes de l'expérience technique. Et voilà, c'est vraiment, c'est de cette façon que je la suis passée. Ok, donc, les échanges directs ont beaucoup joué. Merci beaucoup. Le docteur Parcana, il est venu aussi s'imposentir sur une imagination, avant d'arriver tout le monde au développement. Et il a proposé une approche plus globalisante, avoir un peu de tout, pour pouvoir mieux construire une norme espérée, et pourquoi pas notre société ? Non, je suis certainement, moi, je partage anciennement la vie, donc, il n'y a pas de développement à faire encore quelque chose. Merci. Le dernier intervenant, c'était François Sillois. Il a posé une question. Comment pouvons-nous faire pour introduire de nouvelles œuvres dans nos programmes ? Quelles stratégies utiliser ? D'accord. Alors, peut-être, avant de revenir à cela, pour un point à déjà, je ne dois pas clarifier. D'ailleurs, je vais peut-être insister dessus, parce que, dans mon développement, il n'était pas question. Donc, le palais est, en fait, les œuvres, par exemple, qui tend la lutte contre l'indépendance et autres, en fait, d'être lancées. Je disais, justement, que, par rapport aux objectifs de l'œuvre et d'autres, donc, rester d'une réglation sur ces œuvres ne serait pas, en fait, bénéfique. Mais, eux, je ne disais pas non plus que ces œuvres devraient, tout simplement, aller adhier les étagères dans l'exercice de la littérature. Et que la connexion libérerait, parce que nous avons forcément besoin de la vente de notre histoire commune avant de pouvoir, donc, évoluer. Donc, je suis là, un peu, lui, on sait. Maintenant, pour moi, introduire les œuvres dans un programme littéraire, cela relève aussi bien de la responsabilité, donc, des acteurs, en fait, des autorités en charge de la politique de l'éducation, de la politique du livre, que les acteurs du livre ne peuvent ajouter. Personnellement, j'ai l'habitude de dire que, en part l'acteur du livre, pouvant nous démontrer un certain nombre de choses. La non-application, on vient d'une addition du déprétenu dans l'application de l'accord de France, par exemple. La non-intégration des œuvres corollaises dans les programmes scolaires. Mais, en même temps, quelle est cette action réelle que les acteurs du livre, eux-mêmes, font, justement, pour faire bouger les choses ? Certains le font. En fait, pour le constatant que moi j'ai fait, il y a peut-être des actions, là, qui sont beaucoup plus des actions individuelles isolées. Quelle est cette synergie d'actions qui a eu lieu pour faire le lobbying nécessaire jusqu'à en faire bouger les choses ? Ça, c'est une première question. De l'autre côté, maintenant, oui, les décideurs, donc, de ces politiques, du livre, des politiques, donc, de l'éducation. La dernière fois, je crois qu'il y avait, lorsque, lors du festival, qui nous plaît, en partenariat avec Tenetoro, a organisé une table, justement, de réflexion sur le sujet. Et il y avait certains représentants du ministère de l'Enseignement qui étaient là. La commission s'avère voulu, au même moment, qu'ils soient, je crois, organisés avec la famille, pour débattre, justement, de la question. Donc, il y a quelque chose qui s'amorce. Mais, un élément qui me vient souvent, c'est que les responsables, donc, sentent, la plupart du temps, nous disent que c'est une question de moyens. Qu'on attend, justement, des financements, et seulement, ça me pose, en fait, ça m'amène à vous poser une question. Est-ce que nous avons besoin de financements extérieurs pour financer nos programmes de formation qui doivent, en fait, déterminer le développement de l'autre pays ? Je crois que non. C'est une question, peut-être, d'organisation interne. Et là, nous avons les enseignants, nous avons les inspecteurs, et autres qui sont là. Et à côté, nous avons justement les acteurs du livre. Et je ne pense pas que si, aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement privé, le secondaire, invite les écrivains, les professeurs et autres à une heure, et d'être joués vraiment de réflexions pour l'enseignement, et puis c'est pour mieux que ces acteurs du livre ne vont pas répondre. Donc, à la fin, je vous dis que c'est une question d'organisation, et puis voilà. Parce que, si je ne me trompe pas, la dernière fois qu'on en parlait, cela remonte peut-être aux années 80, ou peut-être à la dernière réforme qu'il y a eu, dans beaucoup, dans la programmation de ces livres. À côté, et puis, ici, peut-être qu'on n'a pas d'expérience. La Côte, voilà, le citerait bien. On peut juste, dans le cadre de l'éducation bilatérale, prendre l'expérience sur ce qui se fait dans ce pays. Merci. Ok, merci beaucoup. Peut-être, à l'organisation, il faudra tout ajouter aussi, à volontiers, à volontiers politiques. Nous voulons des actions, nous voulons plus de paroles. Donc, on va prendre juste deux intervenants, et nous allons laisser M. Coulina respirer. Là, les filions derrière. Merci. Alors, j'aimerais même qu'on considère le rôle pédagogique de la littérature et celle du plaisir dans le système éducatif de notre pays. Si nous pourrons cette euro-pédagogique, nous avons besoin des restrictions. Maintenant, ces institutions, nous les avons besoin pour faire nous aide à vivre selon notre temps. Et maintenant, les corps sont appelés à étudier les oeuvres du temps passé, les oeuvres des choses qui ne sont plus d'actualité. Est-ce que nous avons, nous avons l'occasion de posséder ce que nous avons besoin ? Ou bien, ce que nous étudions seulement parce que nous devons l'étudier. Et je veux m'accéder sur quelque chose qui m'a pris au cœur. La littérature concerne cette éducation de notre pays. Merci à tous les cas pour vous donner le thème. Ça fait vraiment une thème d'actualité. Et je veux sentir plus sûr actuellement ce que nous avons besoin en plus littéraire. Je ne sais pas, mais si je m'en mets pour ça, si mes pensées aussi sont littéraires ou pas. Le temps passé, mon frère, comme tu l'as dit, l'étudier s'accentuait sur les problèmes sociaux. Il cherchait à tout coup à satisfaire le peuple, les besoins du peuple. Ce que le peuple voulait, c'est ce que les littéraires voulaient. Ils écrivaient à propos. Et de nos jours, les écrits continuent. De plus en plus, les gens deviennent littéraires. Ils écrivent des œuvres. Il y a beaucoup d'œuvres. Maintenant, par jour, il y a beaucoup d'œuvres qui apparaissent. Mais nous ne voyons pas tellement l'efficacité et l'importance de ces œuvres. Au temps des risques, il y avait la colonisation. Et l'autre problème qui a dérogé. Ils avaient écrivant. Vous m'allez nous la harcède que la règle en bouche. Quelle est la brûche. Ma foi, la paix qui s'affaisse au cadet. C'est un qui s'affaisse au cachot du espoir. Il exprimait « Ma foi du peuple ». Ce que le peuple voulait, c'est ceux qui écrivent. Mais donnez-vous. On assiste à des lecteurs qui font écrivent, bien sûr. Sur la roue, sur des termes, bien sûr. Il faut écrire, mais qui ne sont pas tellement et là, les conclusions du peuple. Si nous prenons par exemple le côté déducatif, depuis 30 ans depuis 5 ans, nous qui verrons une valeur fraîchement à l'OMS et nos petits frères qui sont derrière nous, par exemple cette année, on va passer presque toute une année à la maison sur les 503. Où sont-ils dans ces intérêts ? Faut-ils pas écrire à l'image de ces équipes qui ont été écrits pour dénoncer les problèmes sociaux ? Nous étudiants qui sont ici, nous avons beaucoup de problèmes. Mais nous ne le voions pas chante. Comme pour nous, par exemple, on a des problèmes pour nous faire bien. Mais le point de vue, c'est qu'ils sont qualifiés d'une bièrelle et d'une autre chose. On sentait le bièrelle, mais qu'est-ce que c'est le bièrelle ? Ou bien le droit de créer à chacun de nous, nous ont bien une fonction, ça ne veut plus qu'une bièrelle avant qu'il ne sait pas. Et puis, c'est le bièrelle, j'ai quelque chose de préféré. Ok, je regarde, je crois que je voudrais vous le servir. Mais c'est l'heure de nos jours. En tout cas, les prix, s'ils sont prêts à écrire, alors je devrais l'heure de vous montrer la grosse la vue. Écréable, merci. Si vous dites, monsieur, il faut passer un petit temps à la maison, à l'école, mais à la maison de visée. Plutôt que de lire en tant que de faire les sept. Vous connaissez pourquoi ? À l'ordre de la journée, Honnête sa vie. Un sérieux pérennes. Un sérieux pérennes, Mon équipe en philosophie, départ d'hérapeute within, aujourd'hui, l' lendemain pour une œuvre littéraire, même une oeuvre nationale. In reais. Dans la façon dont on peutlly en arriver à displacement, et quand nous enseignons les redisons à la grippe et les séparés, nous prêches pas au désert. Le tout dépend de la manière d'approcher une thématique. Vous connaissez n'importe quel monde, n'importe quel couveur, n'importe quel école, n'importe quel école, sérieux. Vous pouvez les étudier, vous allez taper à votre école. Et ça, c'est le rôle de l'enseignant. Ce n'est pas un docteur, c'est l'enseignant qui voit un tasque. C'est l'investissement, c'est vraiment la question de vétusté du programme et la question de tes armes roches. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le développement qui a, quasiment, répondu. Je voulais juste insister, peut-être par rapport aux deuxièmes intervenants, on ne doit pas insister. En fait, je me suis posé une question. Parce que je me suis dit, bien, c'est bien possible qu'en réalité, moi, personnellement, je ne sais pas en réalité ce que le peuple veut. Parce que d'ailleurs, c'est que les deuxièmes n'écrivent pas ou bien n'apportent pas la thématique que le peuple veut. Bon, la question se pose de savoir, qu'est-ce que le peuple veut ? Ce n'est pas, en fait, un seul coup, personnellement, peut-être en mesure de nous dire précisément ce que le peuple veut. Parce que, de l'autre côté, nous parlons de la liberté, nous parlons des écrivains. L'écrivain, il est pris, en fait, justement, à partir de l'inspiration qu'il a reçue. Il ne pense pas. Il ne pense pas. Ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas, en fait, l'écriture sous commande. Il ne pense pas. Maintenant, de l'autre côté, je voudrais exactement insister sur le fait que, non, il n'est pas écrivain. Ce n'est pas qu'en fait, à la naissance, il n'y a pas, je ne sais pas, les rois mages qui sont là-bas qui disent vous, vous devez, en fait, devenir écrivain. Vous pouvez, par exemple, vous avez une thématique qui me tient à cœur. Vous pouvez également, en fait, écrire une œuvre justement sur cette thématique-là. Ce n'est pas forcément quelqu'un d'autre. Si cette personne, en fait, n'a pas, ne juge pas, en fait, ou bien n'a pas justement une inspiration nécessaire ou qui guide justement cet écrivain vers ce domaine. Vous aussi, vous pouvez renouer, justement, peut-être que, quand vous commencez, vous serez peut-être le prochain prix du général d'Afrique. Moi, on ne sait jamais. Donc, il faut noter que, quand on parle souvent du domaine, il n'y a pas une précommence, c'est pas pré-écrit. C'est l'inspiration qui vient et en fonction de la réalité du général. Et je pense que, de façon générale, partout dans l'histoire, quand nous prenons la littérative que relève en même temps, il y a toute une diversité de thématiques, en fait, abordées par les écrits. Merci beaucoup. Je vous crains que nous sommes arrivés à la fin de la présentation de M. Steve Bojola. Nous allons le raccompagner à sa place par l'admission. La prochaine communication sera donnée par M. Serge Azialet. M. Aoudi était supposé être là, mais pas l'impression des dernières écrits. C'est repassé par M. Serge Azialet, qui va nous parler de l'expérience de l'édition au Togo. Aoudi, Reine-de-Pensée, Continent, à vous. Donc, M. Azialet, je vous invite à venir prendre le micro, à vous installer. Et il faut avoir que, comme on le dit toujours, l'ordinateur a essayé de démocratiser beaucoup de choses. Parce que, dans ce temps-là, il fallait comprendre que, dans la musique, c'était la même chose. On ne pouvait pas sortir un avion et en rester une seule façon qu'il voulait. Parce que, les conditions étaient vraiment difficiles. Mais, avec l'ordinateur, tout ça a été vraiment plus aisé de faire cela. Donc, à partir de cet instant, Serge Azialet, et je parlais d'un autre, je viens de penser, bon, c'est juste intéressant. Parce qu'il y avait d'autres à côté pour l'édition, de la brosse bleue, et autres. Donc, après, on vous dit, cela fait que l'ordinateur a permis de dénotifier l'édition. Bon, ça s'est facilité par le montage sur l'ordinateur. Ce n'est plus un travail de typologie, un équipement du temps qui était vraiment pénible. Et, c'est ainsi que cette aventure a commencé. Mais, à un moment donné, l'animation de cette maison est devenue telle que… Il y a eu un franchement de publication, bon, qui a couvert beaucoup de champs. Parce que, tantôt, le débat était axé sur les thèmes accordés d'engagement pour le divertissement. Bon, donc, cette maison a essayé de trouver que le champ est littéraire. Donc, dans la fenêtre, il y a eu l'impression, le continent de M. Mondoli, qui est un accord à ce point. Il y a des autres qu'on a déjà commencé. Et, tout récemment, il y a eu l'approvision. Mais, à côté de cette maison, il y a eu d'autres éditions. Pour le prendre spécifiquement, cette maison d'édition, l'apport de l'édition à go, c'est… Actuellement, j'essaie de mettre en place une plateforme togolaise pour la commercialisation des œuvres. Parce qu'au début, ce n'était pas évident pour le togolais, l'écrivain togolais, exporter ces œuvres à l'économie. Parce que, déjà, on parlait de beaucoup de qualités. Parce que la qualité n'est pas… Donc, on parle maintenant, les internationaux de pouvoir. Parce que nos employeurs ne sont pas forcément des professionnels du livre. Donc, vous allez voir des livres qui ont des qualités et qui… Bon, tantôt, ce n'est pas ça, c'est… C'est la qualité du développement. Et donc, ils se sont dit, tant qu'avec une telle forme et une édition de livres numériques, la qualité est là. Parce que, sur l'internet, sur tous les écrans d'ordinateur, quand tu as compris, ce sera la qualité telle à l'origine. Donc, c'est… Ces approches qui permettent aujourd'hui aux… aux bonnes maisons d'édition de pouvoir, donc, d'une part, produire des œuvres que vous laissez « Pocogo ». Parce que, une fois là, on voulait apprendre, la plupart des œuvres que vous laissez être un peu plus vite de l'œuvres. Bon. Quand on parle d'espérance, on parle aussi bien des… voilà, des avancées, dont je parlais tantôt, qui sont les… le phrasenement des œuvres, mais aussi les… les difficultés. c'est… c'est… c'est…, c'est… pas que l'intervenant, c'est d'en parler, c'est… parfois, la qualité, non seulement… le… le contenant, mais le contenant. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de trouver d'être correcteur assez agréable pour pouvoir mettre les ouvrages à un certain niveau qui puisse leur permettre d'être à 100% parfait. Donc c'est ce genre d'avancée et de difficulté qui vont au pair avec le souci de tout auteur, surtout les auteurs pour l'aide, pour toujours, de se faire évoluer. Merci. 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 Allô. OK. Je dis en merci à M. Asciadé pour sa prêve communication. Donc il nous a entretenus sur le début de l'édition d'Ogo avec l'édition d'Ina avec l'édition africaine qui malheureusement a disparu. Et heureusement que cette édition a rendu des pleines de pensées entre le relais. Et donc il a aussi présenté le rôle de l'ordinateur qui nous a permis de démystiquer l'édition à travers la qualité du livre imprimé, une qualité qui pourrait être exportée. Et aussi, il nous a entretenus pour l'engagement et l'équivalent des facettes présentement par la littérature de Boulanger actuelle. Il a donné l'exemple de l'édition d'Ogo qui s'essayait à assembler cette facette-là. Voilà. Donc maintenant, nous prenons la parole au public pour surtout les éclaircissements, les questions de Omar. Parce que l'édition n'est pas très connue depuis tous. Nous prenons un livre, nous faut encore aller sur, nous le lisons sans savoir tout ce qu'il y a derrière. C'est l'opportunité, n'est-ce pas, de changer sur l'édition. Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais juste poser une question par rapport au monde que les auteurs vont supporter. Je me demande, est-ce que la maison d'édition ne peut pas penser autrement à menant les auteurs qui n'ont pas fait de moyens à publier ? Parce que, par ailleurs, les gens dans les tests, quand c'est à trouver l'éditeur, les aident à publier. Et quand ils demandent un certain nombre d'emplaires et autres, c'est en ce moment que l'éditeur, aussi, arrive pas. Ainsi, c'est que l'auteur est obligé de publier tout. Et jusqu'à la pression sur le public. Et finalement, parfois, il n'arrive pas à publier, ça n'appelage pas, continue pas. Et donc, il me demande, est-ce qu'on n'allait pas penser peut-être à commencer ce créateur ? Où tu peux publier sans dépenser et tu te vas t'aider dans la suite. Merci. Merci beaucoup. Prochaine interview. Merci. Dans l'intervention de monsieur, il avait parlé de la nouvelle édition qu'elle a disparu. Et aujourd'hui, on a la maison d'édition comme édition à outils. Et le nouveau passé. J'aimerais savoir si ces maisons d'édition sont étatiques. Autrement dit, si ces maisons d'édition sont des maisons privées. Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des zones d'édition étatiques ? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a rien. 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 Ok. Merci beaucoup. J'aimerais savoir quelle est la structure... Pardon. Je suis confié en nous. J'aimerais savoir quelle est la structure autour du livre. C'est-à-dire, après la publication du livre, quelles sont les organisations autour du livre pour pouvoir décrocher la comptabilité attendue et de l'éditeur et de l'écrivain. Et j'aimerais aussi savoir pourquoi les maisons d'édition ne sont pas aussi ventilées afin que les écrivains en l'air puissent avoir des informations précises pour pouvoir aller auprès de ces maisons d'édition-là pour se faire éditer. Et en plus, les livres. Par exemple, à l'année, le nombre de livres qui sortent de ces maisons d'édition, pourquoi on n'organise pas des séances pour faire connaître vraiment les auteurs qui publient dans ces maisons d'édition, dans les journaux de l'Élysée et dans des émissions spéciales. Merci. 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 J'ai deux questions. Le nom? C'est Victoire. Ma première question, c'est par rapport aux maisons d'édition. Tout récemment, j'ai vu un livre de Martin, qui a écrit sur l'Élysée et 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 sur l'Élysée. Je pense que la maison Bosco s'est juste arrêtée à un seul livre. Et plutôt récemment, j'ai vu l'apparition d'une nouvelle maison d'édition qui est AGO et elle publie. J'ai vu trois et plusieurs auteurs. Donc j'aimerais savoir si la maison AGO prend contact avec les jeunes étudiants. Merci. Merci. Une dernière question. Merci. C'est Richard qui est venu. Asshallah. Oui. Ma question de cette fois-ci est de présenteur. Il m'a envoyé un travail que moi, si je peux écrire. En tant qu'étudiant, si j'écris, comment j'ai pu arriver à publier mon œuvre ? Et est-ce que ça va vous coûter nécessairement vous coûter combien ? Merci. Merci beaucoup. La première question du Docteur Begin. Il faudrait savoir par rapport aux productions, est-ce que l'éditeur ne peut pas aider le docteur à la production ? Et ainsi, après la vente, de rentrer dans ses droits ? Est-ce que c'est possible ? Merci pour la question. Et cette question nous renvoie à beaucoup de différentes formes d'édition. Bon. Dans chaque maison d'édition, je crois que chaque maison d'édition a une ligne politique et aussi une ligne éditoriale, mais aussi une ligne commerciale. Et c'est vrai que, en général, quand on parle de littérature, on en parle comme quelque chose d'abstrait, mais concrètement, c'est le livre est un produit. Comme monsieur le marché, ouvrant et rentrer dans cette forêt, pouvoir engager une certaine marge bénéficiaire, pouvoir toujours faire le chemin et la maison d'édition. C'est en ce sens que la première forme d'édition, c'est l'édition à compte éditeur. Là, dès que le monosier arrive, et le comité de l'Épilé livre, et se rend compte que ça rentre dans la droite ligne de ce que la maison d'édition se propose, d'éditer à compte éditeur. Et là, le processus est simple. Parce que l'administration prend en charge la totalité des cours d'implumerie, de travaux informatiques, de relecture et de correction. Et tout en sachant que si elle met le financement sur le marché, elle doit rentrer dans ces fonds et dégager une marge pour pouvoir payer des droits à l'hôtel. Ça, c'est la première forme d'édition. Bon, le cas que je connais le mieux, c'est le cas. On a cette forme d'édition chez nous. C'est vrai que ce n'est pas à 100%, mais à au moins 50% à compte éditeur. Maintenant, la deuxième forme d'édition, c'est l'édition à compte éditeur. C'est-à-dire, l'auteur soumet son esprit. Mais la maison se rend compte que ça ne rentre pas dans sa vie éditoriale. Ou bien, ça peut rentrer dans sa vie éditoriale. Mais, compte de nous. Déjà, quand on fait le budget pour la pression et qu'on sort, ce sera pour nous à prendre en charge. Donc, la maison d'édition dit à l'auteur, voilà, on aime bien commencer. Donc, bien-même, nous restons le budget. Est-ce qu'on peut trouver quoi ? Par exemple, un tonton, une tantille, qui puisse t'aider. Bien-même, tu as le moyen de pouvoir, et vu que ça, et nous, vraiment, à charge de commercialiser le contrat. Parce qu'on sait que l'auteur n'est pas, a priori, un vendeur. Ça, il est juste un auteur. Et le reste, il compte. En fait, c'est à la maison d'édition. Et... Bon. Donc, si l'auteur a ses moyens, il s'est dit, ok, allons-y. Donc, on s'envoquait. Donc, on fait le travail de collection, de relections. Et finalement, on arrive à l'écouter. Et c'est l'auteur qui perdra le coup de production. Et après, on le met sur le marché. Bon. La troisième forme, c'est boiti-boiti. Ni éditeur, ni auteur. Donc, la maison d'édition dit, voilà, ça nous a plu. Donc, il arrive que l'auteur n'aura pas le moyen. Dès que l'auteur n'aura pas le moyen. Dès que l'auteur n'aura pas le moyen. Donc, si tu peux compréter, et à raison de quel pourcentage, le courant sorti. Sinon, si tu peux avoir la patience, dès que le moyen est là, à 100%, on pourra t'éditer. Donc, qu'il arrive que l'auteur n'aura pas le moyen obligé d'attendre, le temps qu'il faut, pour voir son autre édité. Mais si c'est à le moyen, ok, on va le faire. Et c'est ainsi que voilà, soit 50%, 50%, 50%, soit 60%, 40%, qui dépendent du niveau des moyens que la maison d'édition a et l'auteur aussi a. Donc, c'est comme ça. Si mon IA, c'est fond de l'édition. Et voilà, le gain de l'auteur, c'est le droit d'auteur. Quand il s'agit d'édition A, le compte d'éditeur. Et si c'est à le compte d'auteur, donc c'est la gamme officielle éolien. Parce que c'est en fait lui qui a produit le, donc c'est la gamme officielle éolien. Et si c'est le mi-éditeur, mi-auteur, donc on voit que, voilà, les bénéfices sont partagés. Voilà. Donc, si ça y a, il y a quand même cette forme. Ok, merci beaucoup. Monsieur Patrick Avignon, il voudrait savoir si les maisons d'édition que vous avez essayé sont étatiques ou privées ? Bon, je disais qu'en Todea et Togo, bon, c'était étatique, des nouvelles éditions, des commerciateurs. Bon, je maîtrise pas bien ce dossier. C'est, je me sens qu'il y a l'invention au Côte d'Ivoire et au Sénégal. Voilà, donc c'est, mais quand cette aventure, on fait un peu comme dans l'esprit Erafrique, où des Etats africains se... Parce qu'à ce moment, ce n'était pas édité. Vous savez, il faut quand même. Donc, les Etats européens se sont, on peut créer, et c'est ce qu'il faut pouvoir éditer, et les œuvres africaines en Afrique. Parce que dans le temps, vous allez remarquer, toutes les œuvres africaines étaient éditées en noir. Donc, ils se sont pris sur eux de faire un sens que ces œuvres paraissent en Afrique et qu'on suit de la revêtue jusqu'à l'impression. Bon, c'était, elle dit, bon, c'est l'aventure à être édité comme l'aventure d'Air Afrique. Et, bon, les maisons qui viennent maintenant sur le plancher sont purement privées. C'est vrai qu'au niveau de l'Etat, il y a toujours édité aux mots. Mais c'est une édition un peu plus spécialisée dans les ouvrages, et qui entraîne au... voilà, à l'Etat. Voilà, aux publications de l'Etat, par exemple, de Côte, de la famille, des... voilà. Il y a plein de trucs qui publient là-bas, mais ce n'est pas évident qu'il publie les auteurs de la littérature ou de la général histoire. C'est un peu ça. Monsieur Fiori, il voudrait savoir l'organisation autour du livre après sa publication. C'est le premier volet de sa question. Ensuite, pourquoi est-ce que les maisons d'édition ne se font pas bien connaître ? Par exemple, il y a plus de communication dans les médias pour pouvoir bien connaître le public et savoir ce qui se fait. Bon, j'ai l'impression qu'il n'est pas un spectateur fidèle de la TVT. Mais voilà, parce qu'il y a plein de dédicaces que beaucoup de menons d'édition a mis à faire, qui ont été relayés, et notamment par TVT et aussi dans d'autres organes de presse. Et s'il était un spectateur fidèle de la TVT, il n'aurait pu, nous espérons que le journal, il aurait pu quand même voir que ces maisons organisent des dédicaces et font venir les médias pour les relayés. Et je crois que madame, j'ai un peu en témoigné, voilà, parce qu'elle s'est appuyé à organiser les dédicaces autour de ces villes. Et ça m'amène à poser cette question de curiosité. Parce que, quand on n'est pas curieux par rapport à la chose, c'est vrai que les choses vont s'organiser normalement, quoi que rien ne s'organise. C'est parce qu'en fait, on n'est pas intéressé par ce domaine, si on n'est pas intéressé par ce domaine, et on fait des recherches à gauche ou à droite. Donc, on n'arrivera qu'à un moment où on est déjà répondu. Donc, c'est ça, la première forme de promotion, c'est ça, c'est l'assignement des dédicaces. Ou quand on ne peut pas faire le rendre officiel, ou si c'est la première oeuvre de l'auteur pour rendre l'auteur, et pour faire passer l'auteur de l'oeuvre en fleur, comme indique effectivement au Soudan. Donc, à part ça, il y a la participation aux foires, aux livres, et aux recevages, que ce soit sur le plan national ou dans la sous-région. Bon, les moyens étant toujours limités, parfois même au-delà des conseillers, en tenue de moins que les scènes de l'édition. Voilà. M. Couture, M. Couture, Mise en place. Oui, c'est ça. Dans chaque version d'édition, il y a quand même des commerciaux, et... qui font le livre, comme je l'ai dit tantôt, comme un produit, qui vend sur le marché, et qui cherchent des dépôts ou ventes, soit dans des supermarchés, soit dans des super-aides, soit dans des numéries, et ainsi de suite. Et ces livres sont souvent aussi exposés dans les foires, dans des festivals, et... Et ça, c'est le travail des commerciaux qui... 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 qui sont dans ces... dans des émissions, et... pour pouvoir mieux remplir le... le livre et... et l'auteur. Et merci. La question qui va, c'est... Victoire qui la pose. La Maison Postco aurait publié un seul livre. Et à cause trois livres publiés. Alors, vous devez savoir si les émissions... qui sont à... les maisons qui sont à partenaires complètes avec les jeunes et les humains. Voilà, c'est ça. Donc voilà, la maison d'édition étant privée, c'est forcément l'initiative d'une personne. Et généralement, ce qu'on remarque, c'est que quand l'initiateur... meurt, meurt, ou n'a plus le moyen... Et celles et ces maisons disparaissent. S'il n'y a pas vraiment... Quelqu'un de la famille... ou... dans... dans l'équipe dirigeante de l'équipe... continuez le travail sur les amis. Parce qu'il fait que... Il y a des auditions qui ont publié... une seule... un autre... et après, il disparaît. Soit... l'initiateur est mort... et... il n'y a pas plus... de... de continuité. Google est le moyen. Ils sont écoutés. Ils ne peuvent plus éditer. Bon. Pierre, parmi le cas... C'est l'une des... les jeunes... les plus jeunes... les maisons d'édition... la première voiture. Et ils n'ont pas encore assez... de publier. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que toutes les maisons d'édition... on commence... on commence par une, deux, trois... et il y a même le temps... et... le... le catalogue... et... c'est tellement dit... et... oui... ils prennent contact avec les jeunes. Si... si... je... je me trompe... je crois que c'est l'année dernière... ils ont... ils ont lancé... un appel... comme l'industrie... et... beaucoup de jeunes qui ont participé... ils ont sélectionné... et... certains... nous ont dit... ils vont pas tarder... apparaître... comme je vous l'ai dit... je vais continuer... les moyens... qu'ils ont... parce que... ce n'est pas évident... que ces jeunes... qui... qui ont participé à ce concours... et... elles ont moyen... pouvoir... s'éviter... donc c'est une... édition... 50 heures... mais... ça va venir... à compte... et... c'est... tout le monde... tout le monde... euh... je voudrais... saluer... la présence... des experts... comme... Ernest Renaud... qui est... Renaud... qui est très... très occupé... d'abord... donc je voudrais... vous inviter... à partager... l'espoir... votre expérience... si possible... avec... l'émission... de l'éducation... de l'éducation... après... le prochain... on vient de l'art... c'est la prochaine question... donc voilà... la chasse... je voudrais savoir... si un étudiant... vous ne pouvez... ou son autre... quel va... la présence... et ensuite... le coût de production... ça va le tenir... à combien... en moyenne... s'auprès... l'aider un... de le prendre... bon... simplement... je vais simplement... le situer... parce qu'on ne peut pas... concrets... dans les détails... ici... il n'y a pas... concrets... bon... maintenant... il y a un terme... qui te tient... que tu as envie... de... de... de l'exprimer... par exemple... tu... tu finis le monistre... et... bon... tu le fais corriger... par... les connaissances... parce que ça aussi... c'est important... pour d'abord... pré-correction... que le monistre n'arrive... à la maison d'édition... pour lui donner... les... les meilleures chances... de... de retenir l'attention... du comité de l'étude... donc... c'est... c'est... de t'acasser... à lui... lors des... des maisons d'édition... qui existent... sur la place... en deux exemplaires... et... souvent... ça s'accompagne... des conditions financières... qui... qui diffèrent... de... une maison d'édition... à... à... à l'autre... voilà... quand le monistre... en deux exemplaires... et... transmis... au... au... au comité de l'étude... qui... qui... qui penche là-dessus... et... et juge... de... 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 si... il y a... un ok... donc c'est là... on... on te fait si... donc même s'il n'y a pas... un ok... on... 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 t'envoie de réponse... que tu te dis... c'est... c'est... c'est le pas publié... de cette publié à condition... que tu reprèves l'oeuvre... en respectant ceci... cela... et ainsi... et ainsi... maintenant... quand le monistre... en forme de publication... d'édition... si le... l'éditeur dont tu n'as plus rien à défoncer. Parce que c'est la maison d'édition qui va se prendre qui va prendre la charge à l'éducation de l'œuvre. Mais si ça veut être l'éducation à l'auteur, c'est là où il faut faire l'éducation de l'œuvre. Et le coût dépend d'abord de ton livre, du manuscript. Par exemple, si c'est un manuscript par exemple de 10 pages, le coût va différer d'un manuscript de 20 pages. Donc tout ça, ça se calque souvent le nombre de pages et la qualité du papier, soit pour l'inviteur, soit pour l'intelligence et de la finition. Voilà, donc tout ça va rentrer en jeu. Donc c'est d'être sur un manuscript dûment déposé à la maison d'édition et accepté qu'on puisse prononcer, statuer sur le coût d'application. Donc finalement, il n'y a pas de décision claire. C'est ce que je disais hier, ça revient. Voilà, c'est avec le manuscript. D'accord. Mais en général, ça peut parler de 600 000, 1 million, 1 million, tout dépend de... Non, c'est-à-dire que tu devrais aussi, mais aussi, les normes présentent à l'aide. D'accord. Vraiment à ça ? Bon. Comment vous appelez ça ? L'allocation familiale ? Non, pas familiale. L'allocation... L'essai de la commande à l'aide. L'allocation des titillants ? Vous pouvez parler de ça ? je ne sais pas quoi dire comme... Bon. Euh... J'invite l'équipin Renaud à vous rejoindre ici. Euh... Je sais que je lui dérange beaucoup, mais il est très gentil. Il va nous expliquer un peu comment ça fait passer avec lui, pour son heure, pour lui faire rencontrer et aussi comment croiser notre édition. Alors, bonjour à tous. Eh... 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 Pour faire simple, en amour pour l'ensemble, mon premier repas que j'ai publié chez Aoudi, c'était un recueil du programme « Posez-moi-même ». Bon, c'est un peu particulier parce que j'ai quand même eu le soutien du RAC. Donc, euh... le gros site, un peu, d'avoir... quelques centaines de milles dans... derrière. Mais, en gros, si c'est passé, c'était tout à l'heure, le... l'éditeur Aoudi, bon. Bon, à l'esprit, il est pas mal. Je l'aime bien. Mais, c'est tout à l'heure, c'est totalement prêt à suivre, comme ça, un gros éditeur. Parce que c'est chou. C'est très... Il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui font du tronc d'éditeur Aoudi, comme on le disait. C'est... Donc, en général, il faut... puiser par une fréquence de mon mère, ou ton tonton, tata, ou un papa et un maman. Et aussi les tranches, euh... si tu le dépenses, c'est un peu à la fois, pour, euh... publier le livre. Donc, euh... avec le FAC, j'ai eu quand même une petite chance. Parce qu'il allait attendre que ça sort, c'est que, euh... le gros soumission. Et donc, euh... derrière ça, il y avait un travail de correction, de vos lectures, euh... qui est très, 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 très long. C'est souvent beaucoup plus long que... ce que l'auteur voudrait. Enfin, déjà, toi, il y a un texte, c'est génial, euh... d'Europe, euh... voilà, c'est une chéromine. Et ça, c'est vécu, la... la... la partie de... la... 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 la partie... l'argent, d'abord, dans le fric, qui est très lourd. Donc, au... au Togo, on a certaines difficultés, là, de... d'abord, de la qualité très sec de... du livre. C'est-à-dire, 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 et ensuite, est-ce que tu as le... c'était un exemple pour le... pour le faire passer. Bon, on parle de soutien du FAT, justement, on a pu quand même... euh... nous lancer, moi, c'est-à-dire que vous savez pourquoi que j'ai pu lancer assez facilement dans... deux ans. Et entre le temps où j'ai eu des plusieurs manuscrits chez... chez l'éditeur, à l'auvier à l'époque, et le temps où... mon corps on corrigeait, j'avais des retours... euh... euh... puis l'attence du fond, c'est-à-dire, 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 qu'une fois que la... euh... il faut juste une telle goutte pour euh... faire le bordel de base, il faut une telle goutte pour percer le barrage. C'est très, très, très difficile de... d'aller de l'autre côté. En fait, une fois que vous avez réussi à... ce cheval de droit, après, cette plus facile, je vais dire, cette très intéressante, une fois que vous vous connaissez déjà, parce que le contenu est enfin sur le marché dont on vous connaît, et puis, il y a tout ce qu'il faut dire, c'est que le... le... des autorités comme ça, c'est vrai. Je ne suis ni avocat, ni médecin, ni euh... un civiliste, donc, à quel titre, j'en donnerai certaines personnes, si ce n'est que... parce que, il y a eu mon livre, j'ai eu son livre, donc on se connaît, on se connaît. Donc, une fois que vous franchissez sur ce barrage, en fait, le retour que vous avez, est l'estimable, c'est... c'est... c'est l'accord de l'argent, parce que, bon, il faut dire que la vente du niveau de coût, c'est... c'est compliqué. C'est quoi ça vous ouvre, en termes de poids, de poids, de poids... et même de... 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 de leçon, est incroyable. Je pense que, je veux dire que votre... vie, votre perception de la vie, change, radicalement, et surtout, justement, vous pourrez vous lancer vos propos, parce qu'il y a le fond, qui est... Donc, une fois en s'est fait, la chose que moi j'ai dit par exemple, c'est que une fois que le premier a été publié, le second gros me faisait de plus confiance, je n'ai pas payé tant mon petit peu d'ailleurs, parce que justement, comme les éditeurs sont un peu des marchés de papier, ce n'est pas pour personne, s'il sent quand même qu'il peut vendre derrière, bon, il est prêt à te suivre quand même, mais pour ça, il faudrait une première déjà prouvée, déjà que ton texte vaut, et que de rééduire, de gagner de l'argent, parce que ça, ça me serait obligé. Faire d'en dire à la maison, c'est ça. Le premier, souvent, il est le plus suffisif, il faut qu'il y ait énormément de patience et d'humilité. Enfin, par exemple, ce qui se passe, c'est que dans le contexte, j'ai gagné, il est, bon, en fait, souvent, il est très bonheur, je veux pas discuter, peut-être bien, parce que tu es pas dur, tu as juste une énergie, la foule, quelle inspiration. Ce qu'il faut maintenant, c'est la transpiration, c'est-à-dire travailler derrière, apprendre. C'est comme si vous vouliez avoir votre licence après une semaine de boulot à l'université. Et si ça ne marche pas comme ça, il faut... C'est une sorte d'ambiance, d'énorme ambiance. Et donc, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, je vous le dis, lancez-vous, participez à des extraits comme ça, et essayez d'approcher les gens, de leur rencontrer, participez à des acteurs de l'écriture, beaucoup. Tout ce camp de l'organisme autour de l'écriture, de la lecture, de la culture. Si vous avez le droit de participer, participez une heure, rencontrez-vous quelqu'un qui, 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 à la deuxième fois, par rapport à mon collègue, qui actuelle, il n'y a rien, quoi, qui, peut-être, à 60 ans, au premier mois, qui, on organise, un, 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 un. Et puis, enfin, la Putina, c'est comme ça où j'ai ri a raté une obligation des WIN perquè je fajais As von inspectors parce qu'un, corrupte à nos particles il me disait Plus c'est du plus de moins de déposer dans ton objectifier, Indien, le redonner, ilúng suffit, que je n'avais jamais oublié ça n'avait qu'une nouvelle fois ME disait qu'en reste… Ils avaient , Ils avaient et ont ils avaient... l'argent... pas autrefois, voilà qu'ils étaient prêts à tuerlandais. Oui, mais bon, mais tout ça n'a étéue, parce que voilà, J'ai participé à des ateliers d'enfants. C'est quelque chose que j'ai voulu connaissait, une bonne partie de la communauté des auteurs avant même que les livres ne paraissent. Donc, si vous donnez les livres, vous allez voir ça, participez, 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 encore, encore, encore. J'ai jamais voulu de mettre un guillet écrivain avant même ou à des livres de sorte. Et si c'est en 3 ans, c'est en 3 ans, c'est très cool. Et d'ailleurs, je ne trouve pas le temps que j'ai besoin d'un livre qui aujourd'hui, avec sa plateforme et sa plateforme à tirer un peu là, c'est pas une mission. Et Bellybook vend des livres en numérique. Quand vous venez au suivant de téléphone, protocol, vous voyez, vous pouvez acheter des livres en numérique. Et ça facilite énormément le processus. Donc, aujourd'hui, les gens lisent des livres sur WhatsApp. On lit des livres 1, 2, 3. Vous prenez des livres comme ça. C'est vrai que je suis aussi votre téléphone. Soit vous allez avoir un, 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 vous prenez. Vous prenez. Donc, c'est assez intéressant. Le, pour être intéressant, c'est que le travail d'édition, c'est très important. Il y a d'autres, 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 d'autres. J'admire d'avoir l'inscrit d'un outil. Si vous voyez, un outil d'il y a 5 ans, un outil d'aujourd'hui, je vous dis qu'il y a eu du chemin. Donc, voilà. Comme, je dirais que tout à l'heure, c'est la devise de Nike, c'est-à-dire Just Do It. Donc, voilà. Persévérance. Dansez-vous. Faites-le. Vous allez jouer 49 fois, même à 103 fois pour l'éclairé. Et vous pourrez dire aux gens que, oui, je suis auteur. Et surtout, si vous avez des bons lecteurs derrière, ils vont vous massacrer proprement dans ce... Ils vont vous massacrer votre manuscrit. C'est pas possible. Mais c'est beau la réponse. Il vaut mieux un manuscrit où l'auteur est déprimé complètement et il a envie d'arrêter. Et elle a la forme de résultat et parfait. De beaucoup, des gens te font de dire bravo, c'est-à-dire, c'est parfait. Mais tu sors et après tu attends des années. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Voilà. Donc, c'était vraiment un tout un parcours. Et pour résumer, John Lewis. Voilà. Merci beaucoup. Je vous ai fait l'espoir pour... Je vous remercie, je vous remercie. Parce que voilà, il m'a rappelé la résistance du FAC, le fondateur de la culture, qui est aussi des jeunes auteurs à la socialité plus rapidement que ça n'aurait été avec une maison d'édition ordinairement. Et il faut apporter dans son sens et... Et... Ce n'est pas forcément de... De s'affectoyer sur un seul manuscrit. J'ai déposé ici, j'ai déposé là. Ça n'a pas marché. Non, j'ai déposé du projet. Non, il faut... Écrire. 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 Et j'en suis le témoignage du monde. Combien de temps? Il y a des auteurs qui mettent 10 ans avant que la première heure ne sorte. Et ma première heure a effectivement 10 ans avant de sortir. Et pendant tout ce temps, j'ai continué à écrire. Ce qui fait que aujourd'hui, dans le tirage, j'ai assez d'ouvrages et je me dis souvent, même si tu m'avais écrit aujourd'hui, je vais continuer à publier. Donc, écrivez. Écrivez. Dès que vous avez cette fureur de crie, écrivez. N'arrêtez pas d'écrire. Si vous avez vraiment envie d'écrire, écrivez tout. Même si cinq, six manuscrits ont été rejetés, continuez à écrire. Parfois, vous connaissez parce qu'il veut écrire souvent les... 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 Les suggestions qui ont été faites. Le danger, comme il l'a dit, c'est... C'est... C'est de refuser cette humilité. De se dire, non, moi ce que j'écris, c'est... C'est ok. Personne ne doit aller toucher. Mais je pense que c'est l'évangile, tout ça là. Et... C'est ça. Aussi... Le travail d'auteur. Ce n'est pas seulement d'évangile soit le premier gil, je crois que c'est parfait, et ça va être limité comme ça. Non, c'est... C'est un travail de l'on est réunis. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur... Bienvenue. Donc, il faut beaucoup de patience et de l'humilité. Et aussi, être ouvert quand il faut en rencontre autour du livre. Par exemple, participer au festival, venir souvent s'intéresser à la lecture, comme aujourd'hui vous êtes présents, je voudrais accompagner M. Azzelien à sa place sous vos applaudissements. Je suis professeur de la Faculté des Arts et Languages et je pense que aujourd'hui nous avons le Festival des Arts et je pense que c'est très important pour nous, nous avons le Festival des Arts et aujourd'hui nous avons ce festival, c'est la seconde édition, qui s'intéresse non seulement nos étudiants mais aussi le public, mais ce qui se passe dans l'université et l'art. L'université et l'art se passent hand-in-hande et nous sommes ici pour une whole bunche de programmes, qui se passent aujourd'hui à Saturday et nous espérons que ce programme va aider nos étudiants et autres personnes qui attendent à comprendre ce qui est l'université, ce qu'est l'université et ce qui est l'université et comment ça peut conduire au développement de notre pays. En fait, il n'y a pas de développement sans la littérature, il n'y a pas de développement sans l'art. Et nous espérons que ça puisse conduire nos étudiants et nos étudiants à comprendre ce qu'il est, avec les différentes conférences sur le programme. Je m'appelle Flora Kokodoko, étudiante au département anglais semestre 4. Ce jour, je suis très ravie de participer à ce festival qui s'est tenu aujourd'hui, le festival de la littérature et art. J'ai suivi la conférence avec Monsieur Steve Bojona. Ce que j'ai beaucoup aimé et ce que j'ai retenu de la littérature, c'est que le rôle de la littérature pour nous, en tant que Tobolais, ça nous aide à nous divertir, à connaître mieux notre pays et à mieux cerner les parties pour lesquelles notre pays se développe. Par ça, j'ai retenu aussi que beaucoup ont écrit pour la société et à travers leurs œuvres, nous voyons que le développement a attiré son impact. Serge Yazialem, écrivain et directeur de collection d'édition Audi. Je suis venu à la deuxième édition du festival de littérature et art parce que, comme je le dis toujours, nous sommes des soldats de l'art et on est prêts à aller partout, on nous en voit. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous d'aller vers où il faut défendre le livre, la littérature, où il faut promouvoir le livre, la littérature. Et c'est en ce sens que c'est vraiment un plaisir pour nous d'être là. Et voilà, nous avons eu l'achat de présenter une communication sur notre espérance en matière éditeur au Togo. Et nous, à Audi, on a commencé au moment où c'était vraiment difficile pour l'auteur togolais de se faire éditer parce qu'il n'y avait pas assez de mesures d'édition et celles qui existaient n'avaient pas tout le moyen possible pour pouvoir éditer un grand nombre d'auteurs. Et à partir de cet instant, avec l'avènement de l'ordinateur et la publication assistée par ordinateur, ça a été rendu plus ou moins possible. Et d'autant plus que, malgré la cherté des coûts d'impression au niveau des imprimeries, on avait comme politique d'éditer des œuvres de petits volumes pour pouvoir supporter les charges et rendre, justement, le livre accessible au plus grand nombre. Parce que, quand on pense au pouvoir d'achat du togolais lambda, on se dit, si le livre coûte trop cher, ce n'est pas évident que beaucoup y essaient. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et effectivement, ça nous a permis quand même de gagner du terrain au final des publications et de pouvoir, après cinq ou six ans, aller vers des œuvres plus volumineuses et aussi en allant à la qualité s'améliorer, tant au niveau du contenant que du contenu. Mais, comme on le dit toujours, nous sommes des terrains insatisfaits et on cherche toujours à ce parfait et on ne compte pas d'un monsieur neulier. On a réussi à participer à des fois à des festivals, tant sur le plan national que dans la sous-région, par exemple en Côte d'Ivoire, ou en Côte d'Ivoire, mais nous voulons à présent pouvoir, à partie du Togo, de l'Afrique, arriver à rendre nos livres disponibles au-delà du continent. Et c'est en ce sens que nous saluons la naissance d'une plateforme 100% togolaise, et Peggybook. Et avec cette plateforme, nous avons pris sous nous de l'accompagner, non seulement au niveau de notre catalogue, mais avec de nouvelles créations, pour pouvoir arriver à rendre nos œuvres disponibles. Bon, dans un premier temps, pour les tournées de la GESPORA, parce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité d'acheter nos livres à partir d'ici. Et nous aussi, nous n'avons pas la possibilité de mettre nos œuvres en librairie de l'autre côté. Mais je crois qu'à partir d'une plateforme, c'est plus accessible à cet au-delà de la GESPORA et pas récocher à d'autres continents. Donc, ça fait partie de nos perspectives. C'est vrai qu'après cette plateforme, il y a d'autres plateformes à l'international, et au fur et à mesure qu'ils vont accepter, nous héberger sur le site, la plateforme, ça apportera de l'eau à nos moulins, et en ce sens-là, nous nous grandirons. Et notre rêve, c'est d'arriver quand même à pouvoir éditer tous les manuscrits qui sont déposés chez nous à compte d'éditeurs. Parce qu'en réalité, c'est ça qui fait vraiment l'auteur et l'éditeur. C'est-à-dire que l'auteur dépose le manuscrit et c'est l'éditeur qui prend tout à charge et ça honore tant l'éditeur que l'auteur. Donc, dans nos perspectives, c'est ce que nous envisageons, pouvoir arriver à éditer les manuscrits à compte d'éditeurs à 100%. Bonjour, mes chers, je me nomme mademoiselle Boukharie Fosane, étudiante en anglais 2e année. Aujourd'hui, a commencé le festival Littérature et Art qui s'est déroulé à la bibliothèque de l'UL, le campus universitaire. On a parlé en ce qui concerne le développement intégral, la littérature, et ce que j'ai pu retenir, que la littérature est le bataille des valeurs. Et pour nous, les étudiants qui lisons, nous devons apporter des critiques objectives. Et aussi, on a parlé de la maison d'édition au Togo, et cela se fait par M. Azali, et on a parlé qu'il y a des maisons d'édition au Togo. Et pourquoi vous, jeunes gens ou étudiants qui êtes prêts et qui sont en train de se former pour être des écrivains, n'hésitez pas à les approcher.